bonjour les amis bonjour les amis praticiens et enseignants de Reiki tous les amis des animaux également avec vous Francisca de Reiki et animaux alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour répondre à une question que m'a posée Adélaïde sur le groupe facebook le groupe de Reiki Herdevi si vous voulez y aller et cette question en fait elle voulait plutôt nous partager une expérience elle disait que chaque fois qu'elle donne une séance de Reiki à son mari elle se sent physiquement très très mal elle a des nausées envie de vomir à la limite du malaise même et donc elle posait la question de savoir si nous avions déjà éprouvé ce genre de sensations de perception lorsqu'on donne une séance de Reiki à quelqu'un et bien oui bien sûr je crois que tous les praticiens Reiki sont passés par là un jour alors qu'est ce que cela veut dire et qu'est ce qu'on peut faire pour y remédier parce que ce qui est intéressant c'est de pouvoir donner une séance de Reiki sans être malade à son tour n'est ce pas l'une des promesses du Reiki c'est que le canal j'ai mon chien qui vient me faire coucou oui tu veux faire une vidéo avec l'une des promesses du Reiki c'est que lorsqu'un praticien est canal Reiki et canalise cette énergie pour la transmettre à quelqu'un d'autre il n'y a pas de retour c'est à dire que c'est absolument antinomique de dire je donne une séance de Reiki à quelqu'un et je vais attraper son mal ou je vais me sentir mal je vais éprouver un malaise quelconque envie de vomir m'évanouir ou ce genre de choses ça ne peut pas être possible lorsqu'on pratique correctement le Reiki alors dans le cas d'Adélaïde et puis d'autres personnes que j'ai constaté quel est le problème et bien le problème c'est qu'à un moment donné vous vous impliquez beaucoup trop dans cette séance émotionnellement parlant bien sûr quand je dis s'impliquer c'est pas en présence c'est dans les émotions et dans le mental vous émettez beaucoup trop de pensées et d'émotions pour réussir peut-être votre séance peut-être éprouvez-vous de l'angoisse lorsqu'on donne une séance quelle est l'attitude la plus correcte à avoir lorsqu'on est praticien Reiki et bien lorsqu'on est praticien Reiki l'attitude la plus correcte c'est la neutralité absolue lorsqu'on donne une séance à quelqu'un d'autre la neutralité ne s'applique pas à soi même il est normal que pour soi même nous voulions plein de choses et notamment guérir de beaucoup de choses mais lorsqu'on donne une séance à quelqu'un d'autre même si c'est un membre très proche de la famille nous devons avoir une attitude de neutralité absolue c'est à dire que nous ne devons rien vouloir mais quelquefois le vouloir se situe au niveau de l'inconscient c'est à dire que si je donne une séance de Reiki à un de mes enfants ou à un membre très proche de ma famille je vais peut-être être dans l'angoisse et me demander si ça va marcher et est ce que ça va marcher pour peu que j'ai un conjoint sceptique quant à ma pratique alors là ça va aggraver les choses parce que je vais être dans la position où je vais me dire si ça ne marche pas et bien en fait je ne valide pas mes acquis je ne valide pas mon savoir mes connaissances donc ça ça provoque une émotion une émotion d'angoisse même très diffuse inconsciente et ça veut dire qu'à ce moment là on bloque le passage du Reiki et on donne notre propre énergie et lorsqu'on donne notre propre énergie c'est un autre canal qui s'ouvre ce n'est plus le canal Reiki ce sont d'autres canaux et ces canaux là ne sont pas à sens unique comme celui du Reiki ces canaux là il y a échange d'énergie tout le temps lorsque vous êtes en contact avec des gens vous donnez votre énergie ils vous donnent la leur et ça se passe tout le temps comme ça sinon nous n'aurions pas des scènes comme j'ai vécu il n'y a pas très longtemps moi même comme quoi on n'est jamais rendu il faut travailler tous les jours dans une émotion très forte s'il n'y avait pas échange d'énergie donc lorsque ce n'est pas le Reiki qui agit que c'est notre propre énergie dans ce cas là il y a échange d'énergie et dans ce cas là on peut effectivement se sentir mal lorsqu'on donne une séance de Reiki à quelqu'un alors j'avais promis à Adelaide d'ailleurs j'ai commencé par j'ai joli joye qui me sollicite j'ai commencé par par lui donner une réponse sur le site sur le groupe sur le site facebook et le groupe de Reikiard de vie de facebook et je lui ai promis aussi de faire une vidéo pour lui donner une astuce parce que moi c'est ce que je donne à mes étudiants dès le premier degré lorsqu'on veut donner une séance de Reiki à quelqu'un d'autre on commence par entrer en contact lorsqu'on se prépare on fait notre préparation comme vous verrez non comme vous verrez là notre préparation avant une séance de Reiki lorsqu'on fait cette préparation avant notre séance de Reiki on va entrer en contact avec notre égo vous savez que notre égo est un corps qui nous accompagne depuis la naissance et dont on ne peut absolument pas se débarrasser quelquefois il nous sert très souvent il nous sert dans la vie donc il n'est même pas judicieux de s'en débarrasser ce qu'il faut c'est de négocier avec notre égo pour qu'il ne nous influence pas en quelque sorte donc dans ce cas là dans ma préparation je vais entrer en contact avec mon égo et lorsque je serai en gâcho lorsque je serai en gâcho centré en moi même après avoir fait le kanyoku je dirai une phrase mentalement pour m'adresser à mon égo en lui disant je remercie mon égo de se retirer de cette séance de Reiki et de ne m'influencer en rien on dit cette phrase en conscience bien sûr parce qu'on s'adresse à soi même à cette part de soi même qui est très angoissée qui est dans les émotions qui est dans le mental qui est dans le pense dans les pensées sans cesse et qui va nous faire louper la séance parce que lorsqu'on se sent très mal il faut tout arrêter on peut pas vomir sur la personne qui est sur la table même si c'est mon mari vous comprenez le problème et d'ailleurs lorsqu'on est dans dans ce malaise là on n'est pas efficace non plus parce que du coup on se recentre sur soi au lieu de poser les mains sur la personne on est dans nos ressentis à nous je me sens mal j'ai envie de vomir je vais m'évanouir j'ai des vertiges me sens pas bien j'ai des coups de chaleur j'ai voyez ce genre de perception physique qui accompagne tout un tas d'émotions donc la personne sur la table elle n'a pas à recevoir de reiki quand on est centré sur soi on peut pas donner du reiki à quelqu'un d'autre il faut être dans une attitude de neutralité ça veut dire je pose mes mains je souris et je ne fais rien d'autre et je ne pense à rien d'autre alors une heure de séance de reiki c'est difficile de ne penser à rien d'autre alors ce qu'il faut faire c'est soit activer oponopono prononcer les quatre phrases en conscience soit réciter ses cinq idéaux en japonais en français en les chantant et puis ça ça occupe notre esprit notre nos pensées et ça calme nos émotions et à ce moment là on est prêt à donner une séance de reiki à quelqu'un d'autre donc Adélaïde tu te prépares avec la préparation que j'ai mis là si tu n'es si tu es au premier degré je ne sais pas exactement je n'ai pas je ne me souviens pas si tu nous as dit que tu étais au premier deuxième ou troisième degré mais si tu es au premier degré ce n'est pas la même préparation et je vais faire une vidéo de préparation pour les personnes qui sont au premier degré et après surtout le plus important quand tu es en gâchot tu rentres en toi tu te sens en toi et tu dis je remercie mon ego de se retirer de cette séance de reiki et d'un homme influencé en rien de façon à être l'instrument du reiki juste l'instrument du reiki voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce genre de malaise que l'on peut ressentir lorsqu'on donne une séance de reiki à quelqu'un d'autre c'est tout pour aujourd'hui vivez joyeux et puis à bientôt au revoir à bientôt